Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais travailler sur ma sous-section, la section équipe. J'ai trois photos. J'ai la photo de John Wayne, de Lisa Marchiano et de Woofie. Je vais tout simplement créer un nouveau bloc dans ma section Elementor en cliquant sur le petit plus et trois colonnes. Après, j'ai plusieurs possibilités pour pouvoir réaliser ce petit exercice. Le premier, c'est de travailler avec les éléments, les uns séparés des autres. Par exemple, vous voyez ici, je vais avoir une photo, je vais avoir un texte et je vais avoir un descriptif. Le premier, ce serait de faire, et c'est ce que j'ai fait sur l'exercice, une photo. Je prends notre ami, notre cher John. Je prends une photo, je prends le titre. que je centre, et je prends un texte, qui sera ici. Voilà, donc ça, c'est une des possibilités. Alors, ça me fait faire un petit peu plus de travail, enfin un peu plus rapide. Donc voilà, et puis ensuite, après, je détaille, je modifie les éléments bloc par bloc. Je vais aller chercher un petit peu ça. Il ne faut pas hésiter à se balader. Et là, vous voyez que j'ai un truc qui s'appelle boîte d'images. Et dans boîte d'images, j'ai une image avec des sous-sections. Et je vais essayer de la mettre là. Et vous voyez, ici, j'ai mon titre, mon texte et mon image. Donc c'est quand même plutôt avantageux. Je vais prendre cette boîte d'images, je vais la mettre sur les trois sections. Et comme ça, on aura gagné un petit peu de temps. Je vais juste avoir maintenant à mettre mes descriptifs sur chacune des boîtes d'images. Donc pour mettre mes descriptifs sur chacune des boîtes d'images, Eh bien, c'est très simple. Je vais aller sélectionner la photo de John Wayne. Je vais donc sélectionner la photo de John Wayne. On va voir si on peut l'agrandir un petit peu, personnaliser. Est-ce que si je prends du 300, par exemple, par 300, est-ce que ça me donne quelque chose de satisfaisant ? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, je vais tout simplement travailler sur le style. Et je vais tout simplement arrondir la photo. Donc en cliquant sur ma boîte d'images, en cliquant sur le bloc, je vais aller dans style, rayon de bordure. Et là, je vais le mettre à fond. Et là, vous voyez que j'ai une petite vignette. Là où ça va poser un petit peu de problème, ça va être pour Lisa Marchiano. On va voir ce qu'on peut faire. Donc ensuite, je fais la même chose pour Lisa Marchiano. Tac, je sélectionne notre chère Lisa. Voilà, alors vous voyez que je suis un peu limité. Donc je vais essayer de la grossir au maximum. Je vais prendre 600 par 600. Ouais, ça change rien. Donc ce que je peux faire, c'est soit je sélectionne une autre photo, soit je vais tout simplement modifier cette photo. Je vais essayer de modifier cette image. Je vais cliquer sur modifier l'image. Et là, je vais tout simplement la recadrer. Tac, alors ça va pixeliser un peu. De toute façon, l'exercice, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre la structure d'Elementor. Et pas nécessairement pour... Enfin, après, vous utiliserez vos images pour faire ça. Donc ça va, globalement, ça ne pixelise pas trop. Je vais pouvoir enregistrer ce bloc-là. Je vais pouvoir insérer le média. Voilà, alors là, vous voyez que la mise à jour, elle ne s'est pas faite. En fait, généralement, Elementor, il n'aime pas trop ça quand je fais de la modif sur WordPress. Parce que je pense qu'il y a de la mémoire cache. Donc du coup, je vais faire une mise à jour. Et je vais tout simplement rafraîchir ma page. Voilà. Et là, j'ai bien l'image telle que je veux qu'elle s'affiche. Je vais cliquer sur rayon de bordure. Et je fais ma petite image ronde aussi. Super. Pour que vous ayez un item rond ici, il faut que la taille soit carrée. Donc il faut que le nombre de pixels ici soit égal. Il faut que les nombres de pixels soient égal. Ensuite, je prends mon image de notre cher Wifi. Lui, il n'a pas de problème. On voit bien bien sa petite tête. Et là, je vais également prendre une image personnalisée. Je vais également prendre du 600 par 600. On est pas mal. Et je vais également faire le même procédé qu'avec tous les autres. Ok. Ensuite, je vais noter juste les titres. Donc John Wayne. Lisa Marchiano. Et notre cher Etendre Wifi. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon petit texte descriptif. Et voilà le texte descriptif. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait ça, j'ai à peu près tout le monde qui est au même niveau. Alors vous voyez que Lisa Marchiano, elle est un peu plus large que les autres. En fait, il va y avoir aussi un travail à faire au niveau de la proportion des colonnes. Parce qu'en fait, la proportion de ces colonnes va donner une position différente au niveau des tailles des éléments. Donc tout le travail, ça va être d'être habile sur cette proportion. Que ce soit tant sur le plan du nombre de caractères. L'idée, c'est d'avoir des descriptions qui soient à peu près identiques. que sur le plan de l'aspect responsif. Parce que vous voyez, par exemple, vous ne vous filez pas trop au même niveau. Et ça, c'est le genre de truc qui me ferait péter des câbles, je vous avoue. Ça me stresse un peu. Donc je vais voir si je ne peux pas rajouter un peu de texte. Voilà, il est donc le meilleur compagnon de l'entreprise. Alors je ne mets pas de points parce qu'on ne met pas de points généralement dans un site. Et vous voyez qu'ici, j'ai plus équilibré. Je n'ai pas l'impression que ça a un tout petit peu au-dessus encore. Mais on est beaucoup mieux. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir travailler sur les couleurs. Alors on va aller dans le style de notre boîte d'images. Et là, tout simplement, on va modifier le style de notre boîte d'images. Et on va, en fait, on a image ici. Et on a contenu ici. Tout simplement. Alors vous voyez, je vous disais qu'on ne pouvait pas justifier. On peut bien justifier. Le problème, c'est que si on justifie, ça justifie tout d'un coup. Donc je vais oublier cette solution. Ensuite, principal. Bordeaux principal. Touk ! Et voilà, notre John Wayne, il est Bordeaux principal. Bien ! Eh bien les amis, ça commence à ressembler à quelque chose. Tout ça, ça nous plaît bien. On va attaquer la dernière section la plus compliquée. J'ai envie de vous dire, je vais la faire sans tout vous détailler. Parce que c'est exactement ce qu'on a fait depuis le début. Il va y avoir une petite modification sur laquelle je vais me mettre à parler. Mais sinon, pour le reste, je vais vous laisser faire. Et je vais juste manipuler sans forcément vous parler. Et ce que je vous propose, ça va être qu'on le fasse ensemble. Je vais le faire lentement. Du coup, vous allez pouvoir le faire en laissant tourner la vidéo YouTube. Sans forcément regarder cette vidéo YouTube. Et je vais ensuite vous donner le petit détail de ce que j'aurais fait. Donc, c'est parti. Je vous propose 2-3 minutes. Le temps que je fasse les modifications. Merci. C'est parti !